Il assume le fait de l'avoir emmené. D'accord. Ah si, si, il l'assume complètement, ça. D'accord. Oui, oui, non mais oui, oui. Mais il ne nous dit pas où il est, quoi. Limite, il ne sait même pas où il est, peut-être. Donc il y avait un rendez-vous qui était fixé, c'est ça ? Pour donner l'argent à sa... Oui, il voulait reprendre contact avec son ex-compagne pour redémarrer une histoire d'amour avec elle. Et que dans le même temps, elle devait donc ramener cet argent. Il y avait plusieurs choses. Donc c'est là où la police a pu... Tout a été... Tous les services sociaux, les hôtels, les gîtes, les campings, tout ce qui peut être public. La photo de M. Joanneau était partout dans Vignes-Nables-des-Avignons. Oui. Donc là, on ne pouvait pas... Et donc c'est un monsieur qui s'occupe des personnes qui sont dans la rue, des SDF, qui l'a reconnu sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et qui a signalé à la police qu'il était sur ce chemin. Donc il a été arrêté le 19 décembre 2011. Vous avez été tout de suite confronté à lui ? Non. Il y avait un mandat d'arrêt international. Donc il a été ramené à Caen. Et il a été directement interrogé par la juge d'instruction... Par la procureure. Non. La juge d'instruction, pardon. La juge d'instruction. Elle l'a interrogé dans la nuit du dimanche soir. Et moi, je continuais à tenir le coup, quoi. Je me disais, avec Alain, on se disait, on a retrouvé son père, on va retrouver Mathis dans les 24 heures. Maxime. Oui, c'était une évidence pour vous. C'était une évidence pour vous. C'est que la main était mise sur son père. Immédiatement, vous allez pouvoir retrouver votre fils. Oui, mais j'étais tellement contente d'avoir au moins retrouvé son père. Je me disais, on va retrouver Mathis, quoi. Sauf que le lendemain matin, quand j'ai eu le coup de fil de la juge d'instruction, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête, quoi. Elle vous a dit quoi, exactement ? Elle m'a dit qu'il ne veut pas dire où se trouve Mathis. Mais ça, c'est pire que tout. C'est pire que tout. J'avais tellement eu d'espoir ce jour-là, quand on l'a arrêté, que... Vous vous êtes dit tout de suite, je vais y aller, il faut que je le voie, il faut que je le supplie, il faut que je... Mais vous ne pouvez pas, de toute façon. C'est le service d'enquête qui mène la danse. Vous n'avez pas... Accès directement. Non, non, non. Il faut attendre les nouvelles, finalement, de l'enquête. Mais en même temps, c'est normal. Il y avait un mandat d'arrêt. Ça n'aurait servi certainement rien que je le vois. Je l'ai vu après, je veux dire. Mais il fallait que ce soit une juste instruction qui l'interroge. C'est la procédure. Et on avait découvert des choses sur lui pendant toute l'enquête ? Oui, on a découvert pas mal de choses, quand même. Qu'il s'était converti à l'islam. Qu'il avait épousé... Qu'il avait le projet d'épouser une marocaine. Qu'il était parti au Maroc. Qu'il avait fait une première tentative d'enlèvement en janvier. Ah oui, donc ça a ouvert toutes les possibilités du fait que votre fils soit au Maroc, soit ailleurs, soit sous emprise quelque part. Alors au Maroc ou pas au Maroc ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas une... Il nous a peut-être raconté le fait qu'il était converti à l'islam pour nous mener en bateau et pour nous mener sur des pistes... Ah oui, vous n'y croyez pas. Vous ne donnez aucun crédit à sa parole, finalement ? Aucun. Aucun. Non.